Pierre-Savard Tremblay, représentant le Forum Jeunesse du Bloc québécois, a présenté le libellé de la résolution. D'abord, je vais vous dire que pendant l'été dernier, j'ai été en campagne au Forum Jeunesse et j'ai pris l'habitude, au début de chaque discours, de commencer de la même manière que Pierre Bourgault par mes chers amis. J'espère que vous me pardonnerez le plagiat. Lorsque je me promette dans les rues de Montréal, le délire d'André Pratt s'écroule instantanément. On constate le recul net du français. Et puis, on se rappelle ensuite, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui si on n'avait pas eu l'intervention héroïque de celui qui était ministre d'État au développement culturel en 1977. À chaque fois, avec émotion, je dis merci, Dr. Lorrain. Je pense qu'on lui doit beaucoup. Pour moi, il doit toujours être une puissante source d'inspiration, puis je veux toujours lui être reconnaissant pour son courage, puis je tiens à lui dédier ma brève allocution. La langue française, c'est plus qu'une langue publique commune et un moyen de communication. C'est un héritage, le fruit de notre histoire, un trésor national que nous devons protéger, entretenir et transmettre à ceux qui nous suivront. Fondamentalement, nous le devons à nos ancêtres qui ont bâti cette terre française en Amérique il y a 400 ans. C'est une langue belle pour qui sait la défendre, comme dans la chanson. Mais véritable cœur de notre identité, je suis pourtant bafoué, et nous avons dû nous battre à force de courage pour la faire survivre, puis pour l'affirmer. Non, ce n'est pas la conquête qui a sauvé le fait français en Amérique, contrairement à ce qu'affirment des gens comme Michael Ignatieff, mais nous-mêmes et nous seuls. Ça, c'est le signe qu'il faut arrêter d'avoir la tête basse, parce qu'on est des gagnants. Un peuple qui sourit pendant 400 ans au milieu d'une mère de 300 millions d'anglophones, c'est un peuple héroïque. Il faut se mettre ça dans la tête. Avec le jugement contre la loi 104, la Charte de la langue française est véritablement devenue une grande loi canadienne, comme le voulait Stéphane Vion. Donc après nous avoir volé nos canadoles, l'identité canadienne, le haut canadoles, le castor, voilà maintenant qu'ils nous volent nos lois linguistiques. Après évidemment leur avoir retiré toute saveur nationaliste, comme avec les symboles que j'ai dit auparavant. Ça suffit. Faisons de nous plaindre, il y a urgence. Une nouvelle vision s'impose. Devons reprendre l'offensive et cesser de se placer éternellement sur la défensive. Il faut replacer le combat linguistique dans une perspective clairement nationaliste et indépendantiste. C'est pour ça que nous du Forum Jeunesse du Bloc québécois, on demande le retour de la loi 104, mais ce n'est pas suffisant. Devons poser clairement un geste de rupture par rapport à l'autre nation. Il faut ramener la loi 101 comme elle l'était en 1977, c'est-à-dire avant le charcutage de la Cour suprême, c'est-à-dire la Tour de paix juridique d'Ottawa, pardon. Mais il faut aussi la bonifier. Il faut l'étendre au réseau collégial, aux entreprises de moins de 50 employés et aux entreprises à charte fédérale. Et nous devons aussi établir l'unilinguisme dans les institutions officielles et dans les services publics. Parce que c'est inadmissible que même à l'office de la langue française, on ait droit à « Four English Press Nine ». Il n'y a pas question de s'en excuser. On a assez légitimé cette constitution étrangère qu'on n'a jamais signée. Moi, j'en ai qu'à faire des saintes écritures multiculturalistaux, bilinguistes, trudeauistes, que l'on tente de nous enfoncer dans la gorge pour mieux nous étouffer. Oui, il va y avoir un conflit ouvert avec Ottawa, puis il serait temps qu'on cesse de rendre les armes avant même d'avoir combattu. Et la paix linguistique, me direz-vous, la paix, la paix, comme dans « Rest in Peace ». Et les partis souverainistes doivent porter les modifications demandées par le mouvement Montréal français, et maintenant le mouvement Montréalégie français, de qui chalue la création. Bonne chance à vous tous. Vous êtes une très belle équipe. Et les revendications des deux LGNF et du Conseil national du PQ au sein de leur prochaine plateforme électorale. Parce qu'il va falloir faire campagne et proposer aux électeurs notre démarche claire et précise pour protéger notre langue. Donc, il va falloir que nos partis affirment sans détour que seule l'indépendance nationale va permettre de raffirmer notre caractère français. La décision revient à notre gouvernement national, celui qui, une fois démocratiquement élu à l'Assemblée nationale du Québec, est le seul légitime et le seul apte à prendre des décisions pour les Québécoises et les Québécoises. Ce n'est pas Ottawa. Ottawa, on n'a jamais fini son texte fondateur en 1982. C'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête à chaque fois qu'on entreprend un combat. Il faut arrêter d'avoir peur. Mais il va falloir se battre, vous voyez mes amis, parce que la tâche ne va pas être facile. On va devoir affronter les lobbies, les médias, le pouvoir financier, puis les dépendantistes au pouvoir à Québec, malheureusement dans notre pouvoir, dans notre Parlement national. Et si les élites vivent dans un monde utopique, ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple du Québec, lui, est encore attaché au fait national, à sa langue, à son histoire, à sa culture, à son identité, bref, à lui-même. Il n'y a qu'un seul être au Québec et il est français. C'est de la même manière que le grand comédien Jean Ducype affirmait, lors de la Saint-Jean de 1990, trois jours après le rejet de l'accord du lac Meach, qu'il faudra toujours se rappeler que l'avenir du Québec ne se décidera plus jamais à Terre-Neuve, au Manitoba ou ailleurs. Moi, je vous dis aujourd'hui qu'il faudra toujours se rappeler que l'avenir de notre langue ne se décidera plus jamais à Ottawa. On continue le combat! Merci! Applaudissements